Toujours dans le cas du problème du point M soumis à une force centrale, nous allons montrer que la loi des airs conduit à la troisième loi de Kepler. Nous avons écrit mathématiquement la loi des airs sous la forme A de T égale C sur 2 fois T, c'est-à-dire que l'air balayé par le rayon vecteur est proportionnel au temps, et c'est la constante des airs R² t'a. Donc si T est la période de rotation du point M autour du point attracteur, l'air parcouru est l'air de l'ellipse. Et donc cette air de l'ellipse est exprimée sous la forme A égale Pi AB. On va donc pouvoir écrire dans cette expression Pi AB égale C sur 2 fois T. En réorganisant les termes, on obtient T2 sur A2 égale 4 Pi 2 B2 sur C², où C est la constante des airs. On peut démontrer que le demi-petit axe B est relié au demi-grand axe A par B2 égale P fois A. P c'est le paramètre de l'ellipse, et ce paramètre s'écrit M C2 sur K, où K est caractéristique de la force centrale. Donc on va voir, quand on injecte ces relations dans cette expression, T2 sur A2 égale 4 Pi² AM C2 sur K C2. Les constantes des airs vont disparaître, et le demi-grand axe ici va venir dans le premier terme au dénominateur. On obtient T2 sur A3 égale 4 Pi² M sur K. Dans le cas d'une trajectoire elliptique, on sait que K est négatif, et c'est égal à moins G MO fois M. Donc on a, finalement, T2 sur A3 égale 4 Pi² sur G MO. Cette expression est bien la troisième note Kepler. On voit qu'elle ne dépend que de la masse du point attracteur, O. Et elle est valable également pour une trajectoire circulaire. À ce moment-là, il faut remplacer le demi-grand axe de l'ellipse par R0, le rayon de la trajectoire circulaire.